On te demande de résoudre le système suivant où on a une première équation qu'on va nommer L1, 2x moins y est égal à 14, et une deuxième équation, L2 moins 6x plus 3y est égal à moins 42. Utilisons la méthode par élimination, on voit que si on multiplie L1 par 3, on obtiendra 6x ici au lieu du 2x, et le 6x et le moins 6x s'annuleront quand on additionnera 3L1 avec L2. Donc écrivons d'abord 3L1. 3L1 nous donne 6x moins 3y est égal à 3 fois 14, 3 fois 4, 12, et je retiens 1, 3 fois 1, 3, et 1, 4. Ah, alors là, il y a quelque chose qui devrait te sauter aux yeux alors que tu t'apprêtes à additionner L2 et 3L1 pour éliminer moins 6x et 6x. C'est que tu vas aussi éliminer 3y et moins 3y, et également moins 42 et 42, tu obtiendras 0 égale 0, donc c'est typique d'un cas où on a une infinité de solutions. Une infinité de solutions, et c'est ce qui arrive lorsque, en fait, on a deux équations qui sont équivalentes. L1 et L2 sont équivalentes. Pour te convaincre de cela, je vais réécrire L1 pas en tant que 3L1, mais en tant que moins 3L1. Moins 3L1 qui est équivalent à L1, c'est juste L1 multiplié par moins 3. Et donc, il s'agit de moins 6x plus 3y, qui est égal à moins 42, c'est-à-dire exactement la même chose que L2. Moins 3L1 et L2 nous disent la même chose. Vu que L1 et moins 3L1 sont équivalents, ça veut dire que L1 et L2 nous disent la même chose. Je vais récapituler cela. Voilà, moins 3L1 est équivalent à L1, et on vient de montrer que moins 3L1, c'est aussi exactement la même chose que L2. Conclusion, L1 est équivalent à L2. L1 et L2 sont exactement la même équation. Donc, si j'aurais écrit L1 sur la forme y égale à x plus b, ça donne quoi ? Ça donne d'abord moins y est égal à moins 2x plus 14, j'ai obtenu ça en soustrayant 2x de chaque côté. Et on va multiplier le tout par moins 1 pour obtenir y est égal à 2x moins 14. Voilà, donc si j'écris L1 sous cette forme, et vu que L1 et L2 sont exactement la même équation, ça veut dire que L2, en manipulant l'équation, on obtiendrait aussi y est égal à 2x moins 14. Même ordonnée à l'origine, même coefficient directeur. Donc ça donne quoi si on les représente graphiquement ? On obtient une même droite pour L1 et L2. Les deux droites sont confondues, je vais les représenter en fuchsia. L1 et L2. L1 et L2 sont confondues. Elles ont toutes les deux une ordonnée à l'origine de moins 14 et un coefficient directeur de 2. Et vu que L1 et L2 sont confondues, elles ont une infinité de points d'intersection, donc il y a bien une infinité de solutions à ce système. Merci. 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 Merci.